Bonjour à toutes et à tous, cette revue de presse va être teinté de bleu car on va longuement parler de l'équipe de France. Hier les bleus sont venus tabous de la Pologne sur le score de 3 buts à 1. Deux hommes ont particulièrement brillé, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Ils font la une de tous les journaux français ce matin. Giroud historique, Mbappé fantastique peut-on lire dans le Dauphiné libéré. Il faut dire que les deux attaquants ont bien porté les bleus. Mbappé a marqué un doublé et Giroud a trouvé le chemin des filets pour lancer le match. Grâce à cette victoire, la France s'est qualifiée en quart de finale. Un soulagement pour beaucoup de médias français ce matin qui craignaient que les hommes de Deschamps tombent face à une vaillante équipe polonaise. L'épopée continue et pour la prochaine étape, les bleus affronteront les Free Lions. On comprend un peu mieux pourquoi l'équipe titre ce matin God Save Notre King, en référence à l'hymne anglais. Du coup, ce matin, c'est la gueule de bois en Pologne. Tous les médias du pays ont cru que c'était possible de battre les français et le coupable de cet échec a été identifié. Mbappé nous a évincé de la Coupe du Monde, titre le Super Express. Plus précisément, les journalistes du quotidien ont écrit que les polonais se sont battus et, surtout en première mi-temps, ont présenté un football meilleur que lors des trois matchs de groupe réunis. Après la pause cependant, un rouleau compresseur français du nom de Mbappé a démoli les polonais. Même constat du côté de la Gazeta Viborgsa. Le Canard reprend les propos d'après-match du capitaine Robert Lewandowski dans son édition du jour. Nous avons donné tout ce que nous avions, nous nous sommes battus, nous avons essayé. Enfin, pour bien illustrer toute la déception du peuple polonais, le Presgrat Sportowi partage une photo des joueurs de l'équipe nationale dépitée après la déconvenue. Mais le quotidien titre tout de même que le pénalty transformé par Lewandowski en fin de rencontre reste le meilleur happy end possible pour lui et le pays. Ce n'est pas tout partout dans le monde, on ne parle que de ce match. Enfin, surtout de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les journalistes du Coréé dello Sport ont été impressionnés par la prestation du numéro 7 parisien qu'ils appellent le Roi. Ça le compare énormément à Pelé. Pour eux, il pourrait devenir aussi légendaire que lui en Coupe du Monde. Il faut dire qu'il n'a pas encore 24 ans et il a déjà marqué 8 buts en deux éditions. Personne n'a fait mieux dans l'histoire. Sa carrière est encore longue. Puis en Italie, il y a une Giroumania depuis qu'il casse tout avec la Cémilan, comme en témoigne la Gazeta dello Sport qui met en lumière le nouveau règne de Giroud comme meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Les supporters milanais espèrent qu'il va continuer à être dans sa forme de champion. Et bien évidemment, les médias qatari aussi mettent en avant le match du Mbappé magique. C'est le surnom que lui donne le Qatar Tribune. En Espagne, Marca va même jusqu'à écrire que si le mondial cherche son roi, Mbappé est là. Mais ça ne fait pas peur à Morata, le buteur de la Rora. Interrogé sur le classement des buteurs par les journalistes d'As, l'Espagnol a confié ne pas s'intéresser aux statistiques et veut bien laisser le titre de meilleur buteur à un autre tant que la Rora gagne le mondial. Si l'Espagne gagne la coupe du monde, j'apporterai le soulier d'or à Mbappé sur mon vélo, a-t-il déclaré précisément. On notera donc le petit taclo français qui a brillé. Et si on allait voir ce qu'il se passe du côté des futurs adversaires de la France, comme on l'a vu tout à l'heure, les bleus vont devoir affronter les anglais en quart, car hier les Free Lions ont écrasé le Sénégal 3-0. C'est une victoire de prestige contre les champions d'Afrique. Du coup, les tabloïdes du pays s'enflamment, nous sommes prêts maintenant. Faites venir les français, titre le Daily Express ce lundi. Les journalistes du Canard sont très confiants, le trio Foden-Sakai Kane a été très performant hier. Du coup, le Daily Mail et The Guardian s'attendent à ce qu'ils percent rapidement la défense des bleus. Du côté du Sénégal, cette défaite fait l'effet d'un coup de massue. Comme le titre du journal Le Soleil, la marche était trop haute. Le sélectionneur Aliu Sissé a reconnu la supériorité de l'Angleterre. Enfin, pour The Sun, on va avoir le droit à un duel au sommet à distance entre Harry Kane et Kylian Mbappé. Le quotidien lance un avertissement aux français. Cette fois, ils vont gagner contre la France. La dernière fois qu'ils se sont affrontés en phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 1982 et les bleus de Platini s'étaient imposés 3-1. Et pour bien terminer ce tour de la presse mondiale, direction l'Espagne, qui de mieux cachera Fakimi pour pas aller du prochain match Maroc-Espagne. Lui qui aurait pu jouer pour la Rora, mais qui au final a choisi de représenter le Maroc. Il explique son choix dans un entretien accordé à Marca. Voilà ce qu'a confié le parisien. Je suis allé en équipe d'Espagne aussi pour essayer, avec de la fuente. J'étais à Las Rosas pendant quelques jours et j'ai vu que ce n'était pas le bon endroit pour moi. Je ne me sentais pas chez moi. Puis de son côté, Mundo Deportivo partage une interview exclusive d'Anzu Fati. Le Barcelonais de 20 ans a fait ses grands débuts contre le Japon il y a quelques jours et il espère avoir sa place dans le 11 qui va affronter le Maroc. Pour lui, le Maroc est là où il le mérite et sera un grand rival. Ce sera un match très difficile. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.